Chers amis bonjour, je vais rencontrer aujourd'hui l'Imam Khalid et avec lui je vais évoquer l'actualité. Ah ça y est, on arrive. Salam alaykum Khalid, tu vas bien ? Salam alaykum alaykum fiqq, tout le monde va bien ? Merci d'avoir accepté pour cette première émission, mets ta ceinture sur tout. Barakallah ou fiqq, inshallah. Alors Khalid avec toi, je voulais évoquer l'actualité, l'actualité du 13 novembre, mais qu'on peut évidemment plus largement aussi interpréter. Et c'est quoi ton sentiment après cette tragédie ? La première chose, vraiment un sentiment de tristesse profonde. On va dire presque qu'on s'est retrouvé vraiment abattu par cet événement qui nous a touchés au plus profond de nous-mêmes. Que ce soit la France dans son entier ou les musulmans aussi, en plus particulièrement. Jusqu'apparemment, certains de ceux qui ont commis ces faits horribles se prétendent des musulmans et ont commis ces actes horribles au nom de l'islam. Mais on essaie de garder espoir, on essaie de garder espoir malgré tout ça et de construire et de montrer le vrai visage de l'islam malgré ces événements-là. Alors toi, tu es imam à la mosquée de la Nuit, en 1995 à Gargogonès, c'est ça ? Oui. D'accord. Qu'est-ce que dit justement l'islam à propos, quant au fait du respect de la vie humaine ? Déjà, premièrement, l'islam, à travers le Coran, s'adresse à l'humanité. C'est une religion qui s'adresse à l'humanité. Et un des grands buts de la législation de l'islam, c'est justement de construire un monde meilleur où tout le monde s'entendrait, tout le monde serait uni. Et c'est là où il y a l'importance de la vie, la vie sacrée. Allah nous le dit très clairement dans le Saint-Coran. « Ô vous les hommes, ô ô vous les gens, je vous ai créé d'un mâle et d'une femelle et je vous ai fait de différentes tribus et de différentes cultures pour que vous appreniez à vous entre-connaître. Pour que vous appreniez à vous entre-connaître le plus pieux auprès d'Allah et celui qui a le plus de vertu. » Donc on voit bien qu'un des buts de la législation, c'est apprendre à vivre ensemble, se vivre ensemble, se respecter les uns les autres. Comme on le voyait à travers l'avis du prophète et de ses compagnons qui ne faisaient pas de différence entre un musulman et un non-musulman, tant qu'ils vivaient en paix, sous la même éthique et les mêmes valeurs qui nous unissent, que ce soit la fraternité humaine ou le respect humain. Et justement à propos de la valeur humaine, une vie humaine, quelle qu'elle soit, elle est au Dieu de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus sacré. On ne comprend pas, mais un des premiers buts de la législation, c'est préserver la vie. La vie passe avant tout. Quelle que soit la vie, quelle que soit son éthique, quelle que soit sa religion, la vie est ce qu'il y a de plus sacré. Et c'est si sacré auprès d'Allah qu'Allah considère que celui qui tue un être innocent, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et d'ailleurs même, dans l'adoration, même en tant que musulman, quand on adore Allah et qu'on craint pour sa vie, cette adoration peut être mise de côté. Comme l'histoire du jeûne, si c'est dangereux pour la santé, on ne jeûnera pas car c'est dangereux pour notre vie. Alors, c'est de même pour la vie d'autrui. Alors, le livre saint, le Coran, évoque-t-il ce type d'extrémisme ou ce type de... Effectivement, parce que cet extrémisme et ce fanatisme, je tiens à le préciser, n'est pas propre à l'islam. Historiquement parlant, on retrouve ça dans toutes les religions, dans tous les domaines, il y a du fanatisme. Et même aujourd'hui, mais c'est vrai que les circonstances géopolitiques, historiques et la crise identitaire des musulmans, fait qu'on a l'impression que c'est propre aux musulmans, mais non. Et c'est vrai que ça a été soigné ou évoqué dans le Saint-Coran à plusieurs reprises, et même à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah nous dit, ô vous, les gens du livre, ne commettez pas d'excès dans votre religion. Ne commettez pas d'excès dans votre religion. Et le prophète lui-même a dit, malheur à ceux qui sont extrémistes. Et on entend par extrémistes, ceux qui voient la vérité de leur côté et veulent l'imposer par la force. Et la pire, on va dire, des manifestations de cette force, c'est la violence, voire à aller jusqu'à répandre le sang ou même tuer des vies humaines au nom de cette vérité, ce qui est absolument interdit dans l'islam qui est une religion de tolérance. Le prophète lui-même, est-ce qu'il a eu un esprit de vengeance dans son parcours, même quand il est revenu par exemple à la Mecque ? Je crois qu'il y a un passage à ce propos. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, et ça, tous les historiens le reconnaissent, c'est que le prophète a fait preuve d'une grande indulgence, d'une grande tolérance vis-à-vis de ceux qui lui ont fait du mal. Et il n'a pas eu d'esprit de vengeance. A plusieurs reprises, il aurait pu se venger, mais il a préféré pardonner. D'ailleurs, c'est le message de tous les prophètes et de toutes les religions. Comme cette grande scène, quand il est retourné à la Mecque victorieux, et que les idolâtres qui l'ont combattu pendant des années, l'ont persécuté pendant des années, lui ont dit, que vas-tu faire de nous ? Le prophète leur a dit, et comment me voyez-vous ? Ils lui ont dit, tu es un noble, fils d'un noble. Le prophète leur a dit, partez, vous êtes libres. Partez, vous êtes libres, vous n'avez rien à craindre. Et voilà donc l'esprit du prophète, et c'est l'esprit qu'il a enseigné même à ses compagnons les plus proches ou moins proches. Alors, on s'étend durs. Quel est ton message justement aux musulmans cette fois-ci, qui sont très pessimistes quant à la situation ? Effectivement, déjà, je pense que cette épreuve qui nous touche tous, aussi bien la France que les musulmans, doit nous amener à être unis sous le même étendard. On doit tous être unis, musulmans ou non-musulmans. Et c'est peut-être un moment de nous remettre nous en question en tant que musulmans, et de revoir notre religion. Pas revoir notre religion scientifiquement parlant, mais dans l'éthique, dans les valeurs. Se réunir autour de valeurs et d'éthique. Donc c'est un moyen de revenir vers la compréhension de notre religion. Et j'invite donc les musulmans à revenir et comprendre, apprendre leur religion auprès des gens de science pour voir son vrai visage. Car hélas, aujourd'hui, on n'a que des facettes de cette religion un peu éparpillée à travers les moyens modernes. On n'a pas ce vrai islam que nous a enseigné le saint prophète. Les musulmans militent pour un certain nombre d'acquis de la santé, des choses comme ça. Tout à fait. Déjà, je crois que là, maintenant, surtout les mosquées ont un grand rôle à jouer. Les prédicateurs, les enseignants. Vraiment de mettre en valeur, Yannick, ce qui a peut-être un peu été oublié depuis longtemps. Notamment, le bon vivre. Le vivre ensemble de l'islam. Où le prophète A.S. nous a dit Personne ne sera véritable croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. On comprend ça qu'au niveau des musulmans. Mais dans une autre version, il n'y est plus précise. Le prophète dit personne ne sera véritable croyant tant qu'il n'aimera pas pour les gens ce qu'il aime pour lui-même. Et dans les gens, il y a tout le monde. Et dans les gens, il y a tout le monde. Aussi bien le juif que le chrétien. D'ailleurs, le prophète A.S. avait un voisin juif qu'il visitait souvent. On avait même un de ses grands compagnons. A.S. qui avait un voisin juif auquel il offrait souvent des cadeaux et avec qui il partageait la viande. A tel point que son domestique s'est plaint. Il dit mais pourquoi tu lui donnes autant ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Et il lui a dit, le prophète nous a demandé de prendre soin de notre voisin. Et même chez les compagnons qui avaient dans leur famille des gens qui n'étaient pas musulmans. Notamment un compagnon qui avait sa femme qui était chrétienne. Il a participé à ses funéraires quand elle est morte. Et les compagnons participent avec lui par respect de la vie humaine quelle que soit sa religion. Et je pense qu'on doit revenir au vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble. A être ensemble sous les mêmes valeurs. Et ça c'est le rôle des musulmans. Notamment dans les mosquées. Des éducateurs et des enseignants. C'était quoi les sujets que tu as évoqués en tant que imam dans tes sermons du vendredi depuis ? Effectivement comme on a été beaucoup influencé par l'actualité. On a traité ce sujet. Notamment comment réagir face à ces attentats horribles. Construire ensemble un pays meilleur. C'est ce qu'on aime. On aime tous ce pays. Nous voulons travailler pour un monde meilleur. Même ici avec tout ce qu'on a, alhamdulillah, comme bienfait et pour lesquels on doit remercier Allah azzawajal. Et bien sûr après, éviter aussi ce qu'on répète souvent, cet amalgame médiatique par rapport à ce que le terrorisme systématiquement s'est lié à l'islam. Ça c'est important. J'en ai parlé pour éviter de faire l'amalgame. Que le terrorisme ou le fanatisme n'est pas propre à l'islam. Mais c'est peut-être nous qui devons montrer un meilleur visage de l'islam. D'accord. Et enfin, quel est ton message aux jeunes ? On l'a beaucoup évoqué depuis tout à l'heure. Mais s'il y avait un message que tu souhaites vraiment transmettre aux jeunes qui nous écoutent d'ailleurs. Les jeunes, comme je dis, ce serait bien de profiter de cette énergie qu'ils ont de ce potentiel pour justement consacrer du temps, plus de temps à la religion, à apprendre la religion. Parce que, ce que je vois d'après ceux qui ont commis ces attentats horribles, leur parcours personnel était chaotique. Et ça c'est à cause d'un manque d'éducation, d'un manque d'encadrement. Donc ces jeunes doivent revenir à cette éducation islamique, inéposée, sage, pleine de sérénité, pour comprendre ces vraies valeurs et les partager. Donc j'invite les jeunes à consacrer leur temps à apprendre, soit à travers les mosquées, soit à travers les enseignants, soit à travers les instituts. Et d'arrêter d'être autodidacte et après d'interpréter les textes et à leur bon vouloir. D'accord. Mais écoute, on souhaite évidemment que les jeunes t'écoutent. Et on se souhaite évidemment pour la France et là où on vit, un avenir meilleur. Barakallah. C'est moi qui te remercie et qui vous remercie de m'avoir invité pour témoigner de ce que je ressens. En espérant, incha'Allah, que ce message soit écouté par les musulmans et les non-musulmans. Et que ce soit, incha'Allah, aussi un début pour nous découvrir et faire connaissance les uns avec les autres. Merci. Merci Khalid. Barakallah. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Au revoir. Assalamualaikum.